Et c'est parti pour un vidéo test de Dragon Ball Z Boudoukai 1 Avec Oliver Plasma et bien sûr Firefly, une vidéo en duo Bien sûr mesdames et messieurs Et on est parti pour un combat en solo Et c'est Oliver Plasma aux commandes Alors on va faire le mode histoire ou le mode duel ? Le mode duel Oliver Et c'est Oliver Plasma qui va s'y coller pour un combat en duel Un combat en duel qui s'avère assez intéressant En quelle année est sorti ce jeu Oliver ? En 2002 sur PS2 je pense et 2003 sur Gamecube La classe, on est sur Gamecube bien sûr Eh oui, on a beaucoup de jeux sur Gamecube Eh ouais Bon je vais prendre Piccolo Piccolo contre ? Parce qu'il adore picoler Et on est parti Je suis contre Goku Goku San Goku Qui est le personnage principal de Dragon Ball Z Et on va voir un peu le gameplay de ce jeu Qui paraît très fluide apparemment Oliver Oui un jeu très fluide Il ne rame pas beaucoup Vous pouvez voir le radar C'est que c'est Et la présentation des combattants C'est pas trop mal Les personnages sont vraiment bien faits pour le temps d'avant Même maintenant On se croirait presque maintenant Parce que c'est vraiment classe Les graphistes sont vraiment pas moches Mais quelque chose que je remarque Oliver C'est que Budokai c'est pas Takenchi Budokai vous vous sentez beaucoup moins libre dans le champ Eh oui et en plus on bouge beaucoup moins vite Mais bon on va pas parler de Tenkashi tout de suite Non mais Budokai c'est bien rappeler qu'on est moins libre que dans Takenchi Et qu'on peut pas aller partout dans le paysage n'est ce pas Oui Comme vous pouvez voir les combos sont assez intéressants quand même Oliver vous êtes Piccolo ? Eh oui je picole Eh oui c'est vrai Je peux aussi me transformer en dieu mais vous n'êtes pas dieu Et voilà déjà Je me progrès j'ai toutes les techniques pour le faire Et voilà Oliver Plasma a remporté son duel Un petit duel maintenant autour de Fireflav qui va siffonner C'est moi qui me colle à la manette Attention les filles Les garçons aussi Bon Fireflav a jamais joué de sa vie à Budokai 1 Alors je suis un adepte de Takenchi où j'ai presque jamais rien gagné Voilà Oliver vous allez nous parler un peu plus de ce jeu parce que Ce jeu a été vraiment un bon jeu C'était le Mais par rapport au Budokai 2 Il est vraiment magnifique parce que Budokai 2 A été assez moche je trouve pour le graphisme des personnages Et on va choisir Papy qui va choisir un personnage à l'aléatoire Aléatoire Aléatoire pardon Oliver Moi je sais pas trop parler anglais mais toi tu sais pas trop parler français Une blague que je retiens pas Alors voilà le petit radar en bas à droite C'est un ski-chargement du jeu Je vous rappelle que c'est moi-même Fireflav qui m'écolle Iguzu veut dire allons-y Et oui je connais un peu le japonais Et moi je ne connais pas les touches Il y a pas mal de combos dans Budokai Mais il en a largement plus dans les Tenkashi Dans Tenkashi franchement il y a au moins 100 combos Et je vais parler un peu de la durée de vie Je ne les connais même pas encore tous Quelle est la durée de vie du jeu ? La durée de vie du jeu Bon elle est assez impressionnante quand même Pour avoir tous les persos Faut quand même faire pas mal de trucs Franchement le mode histoire est assez long Pour un Dragon Ball Z Parce que dans le Budokaii 2 La durée de vie est beaucoup moins longue Alors vous pouvez voir que je suis largement nul C'est normal Tu me débrouilles quand même non ? Ah non tu es Piccolo Ah non en fait t'es une merde En fait je ne sais pas quelle personnage je suis Et le personnage en plus est mis en normal Donc c'est vraiment facile quand même Après on va rigoler un peu On va mettre ça en difficile Pour voir juste l'IA Comment elle est bien poussée Dans ce jeu Et apparemment j'ai perdu Firefly a perdu son combat Tampai Oliver vous pouvez mettre un peu moins fort Ça me casse le coulis Oh la tête Et maintenant chers téléspectateurs Si vous voulez bien on va faire un jeu A deux joueurs Un combat en duel à deux joueurs Vous allez voir qui est le plus fort Les personnages sont très bien modélisés Oliver On l'a déjà dit ils sont faits en Cell Shading mais pas beaucoup beaucoup C'est dans le deuxième qu'ils sont plutôt faits en Cell Shading Ils sont faits beaucoup mais énormément Trop même parce que ça fait trop moche Ce Boudoukai est graphiquement très correct Voir bien Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas Moi non plus Ne niquez pas tout Oliver Tout va tripoter Attention Oh non C'est bon C'est bon Et c'est parti C'est juste qu'on a peut-être mal branché la manette Et ouais J'ai remarqué C'est parti pour un combat entre Oliver Flav Euh Oliver Plasma Et Firefly Oliver j'ai encore remarqué aujourd'hui que votre cerveau n'était pas branché Merci de me le râper Et je vais prendre Goku Je trouve que le jeu est très bien Il a été très bien repris dans l'anime Parce que Il respecte très bien l'histoire du jeu Et oui Et les personnages sont fidèlement modélisés On va peut-être vous montrer le mode histoire Je ne sais pas Pour montrer juste un peu comment ça a été bien fait Oui C'est parti pour un combat entre Vegeta et Goku Goku c'est Firefly Et Vegeta c'est Oliver Plasma Bon salut Jacky Vegeta il est victorieux en ce moment Oh merde Attention je vais préparer un Kamehameha Laissez moi le temps Oliver On peut voir aussi des projections comme là Oliver Est-ce que les super attaques sont bien faites Et sont nombreuses dans ce Boudoukai Oui comme le canon garré de Vegeta Et c'est assez bien fait Je vais vous le montrer une deuxième fois Enfin si Firefly arrête de faire le con Voilà C'est vraiment pas mal Les effets spéciaux sont vraiment bien faits C'est bon je suis mort Oliver Ils sont beaucoup plus impressionnants dans les Tenkashi Mais c'était quand même bien là Oliver nous allons vous montrer après ce combat Le mode histoire de ce jeu Nous allons montrer un peu déjà une attaque ultime de Vegeta Petite transformation Eh oui on peut transformer son personnage Un personnage Un personnage Oliver les personnages de ce Boudoukai ne sont pas si nombreux Si Si Il semble beaucoup à toutes les Les transformations de Kaioken Il a Kaioken x1 x2 x4 x5 Je pense que ça va jusqu'à x5 Oliver Oliver taisez vous Je vais parler des personnages en général et pas des transformations Ah les personnages J'ai cru que tu parlais de transformation Alors euh Il y a pas mal de persos pour un premier jeu Bon tu vas rester couché ou quoi ? Ouais Est-ce que tu veux coucher avec lui ? Non Ils vont faire l'amour par terre Ne regardez pas les hommes sensibles Ne regardez pas les petits Ca peut être dangereux pour vous Et les vieilles femmes et les vieux hommes aussi ne regardez pas Pourquoi les jeunes ? Les jeunes ne regardent pas nos vidéos Oliver Aïe ! Je me fais défoncer Oh non ! Je vais me défoncer avec de la cocaïne K.O. Et j'ai encore perdu Je ne savais pas que tu étais un drogué Ca se serait Oliver nous allons vous présenter Le mode histoire Qui est très bien scénarisé apparemment Enfin il reste pas beaucoup de temps hein c'est... Ah oui on va vous montrer très rapidement le mode histoire Oliver une question Le mode histoire a-t-il une bonne durée de vie ? Oui ça va il a une très bonne durée de vie On fait 5 heures je pense à finir en boucle enfin en entier Avec tous les bonus aussi ça fait 6 heures environ une heure de plus Et oui alors c'est une très bonne durée de vie de ce jeu Alors les... On peut bien voir que les personnages sont bien modélisés et... Ils sont assez bien euh... Ils rendent assez bien dans le jeu comment... Est-ce que les... Je vais vous parler des personnages hein ils sont pas ventriloques euh... Dans certains jeux Euh ouais On aurait presque envie de l'embrasser sur vous Et on va pas tarder à fermer euh... Ce vidéo test euh... On a à peine vu le monde histoire On va peut-être le voir dans une autre partie non ? Ah je ne sais pas En tout cas on vous ferme cette... Première partie de ce vidéo test de Boudoukai... De... Dragon Ball Z Boudoukai 1 avec Firefly et Oliver Prasma Oh yeah ! Et à la revoyure pour de nouvelles aventures ! Fire !